coucou à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courrier une vidéo qui n'était pas prévue je n'attendais pas de courrier rien du tout et j'ai reçu un colis un petit gros colis un carton et j'avais pas vu le nom j'ai cherché longtemps le nom parce que c'était écrit en tout petit je n'ai pas l'habitude d'avoir des des colis simo comme ça des papiers comme ça et au début j'ai cru que c'était j'avais commandé des choses sur amazon j'ai cru que c'était des articles que j'avais commenté sur amazon seul souci c'est que je me suis rappelé que j'avais déjà tout reçu du coup il fallait que je cherche le nom et j'ai vu que c'était daligon qui m'a envoyé un colis mais je comprends pas parce que je sais que c'est des échanges atc je m'attendais plus à une lettre donc on va voir ça ensemble mais avant je voudrais vous présenter dernière création faux futcha que j'ai réalisé bon vous pour certaines vous l'avez vu sur sur instagram pour d'autres non voilà la faux futcha pâques nous arrivons en fait de pâques voilà j'ai réalisé cette faux futcha pour pâques alors avec le stylo intégré à l'intérieur juste savoir si vous êtes intéressé par un tuto par un tuto mais ça sera pas faux futcha de pâques ça sera un tuto sans doute le même principe avec le stylo intégré pour montrer la technique mais ça sera plus une gorgeous chat avec des petites oreilles de chant je pense faire donc si vous êtes intéressé me mettez en commentaire et j'essaierai de la faire avant ce week-end si je tente parce que je voudrais faire aussi un tuto carte de pâques au moins faire une carte facile voilà on va passer au courrier de daligon alors je me demande bien ce que tu as pu me mettre bien sûr il ya beaucoup de choses dedans alors je comprends pas tu un échange atc et je vois qu'il ya plus qu'une atc la carte je vais dire je vais lire mon petit mot et je vous reprends alors merci daligon pour pour ton mot tu as il n'y a aucune raison de te faire pardonner le retard ça arrive à tout le monde et ça ne me dérange pas du tout vaut mieux prendre le temps de faire les choses ne pas stresser ne pas être comme moi qui suis tout le temps en train de je n'aime pas de voir aux gens et donc du coup je suis toujours dans le dans le stress de de faire les choses je me fixe chaque fois à pas avoir de retard mais c'est invivable surtout pour ma famille je suis tout le temps en train de stresser j'ai encore ça à faire non il faut vivre faudrait que je m'écoute je donne des conseils aux autres de de prendre le temps de ne pas stresser je suis pas mais je suis pas les conseils que je donne aux autres il me faudrait bon daligon je te remercie pour ta jolie carte alors je vous montre alors déjà une belle découpe alors c'est sympa comment tu as fait ça la découpe que j'aime beaucoup le final alors un joli fond patouille en arc-en-ciel avec écrit merci merci une découpe un cercle deux deux découpes collées une noire et bleue je pense ah oui ah mais c'est un ça se décroche mais oui c'est un c'est un oui mais voilà c'est ce que tu me marques que c'est un ATC coin d'accord ça se décolle ok vous n'avez pas compris d'accord alors c'est coulé avec du du je ne sais pas comment on appelle ça je remettrai alors c'est un ATC coin ok c'est mon premier merci daligon mon premier ATC coin j'essaierai de de t'en envoyer un j'essaierai d'en faire un je sais rien ça ne m'a pas donc je ne me suis pas encore attaquée à ça les ATC coin et les et les mémories d'ex je n'ai pas fait encore j'ai le gabarit de mémories d'ex que Maria Maria 07 76 m'avait envoyé mais je n'ai pas fait très beau ton ATC j'aime bien j'aime beaucoup ce bleu alors un petit nœud fait avec du ruban satin petite fleur fait aussi avec du ruban satin une fleur en résine une rose en résine des petits strass noirs avec une demi-perle d'acry blanche là il y a une découpe cœur et ensuite il y a un petit timbre par amitié on dirait un timbre mais c'est une découpe de papier avec papillon et du de la dentelle collée très joli et le papier bleu est embossé avec des cœurs alors c'est titre plaisir doux le 6-3-2019 faite par Daligon c'est la 3 sur 6 alors je vous mettrai son Instagram en barre d'infos c'est super joli ce que tu as fait j'aime beaucoup aussi ce que tu fais c'est la broderie enfin le crochet sur les des images là je trouve ça super beau et les trombones elle a fait des trombones au crochet oh j'adore c'est trop mimi bon je m'étale je m'étale enfin je blablate là mais super joli ton ATC j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette couleur bleue avec ma petite touche de noir je trouve que ça 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 rend bien j'aime beaucoup les créations où il y a toujours une pointe de noir je trouve que ça égaye encore plus la carte bon sur ce alors mes chocolats préférés j'adore ces chocolats mais là à ce moment je vais être obligée de les donner à mes filles parce que je suis à rééquilibrage alimentaire à cause de mon cholestérol voilà 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 donc merci beaucoup Daligo mais ça sera mes filles qui les mangeront ensuite une jolie petite pochette avec l'ATC la valentine jolie plume blanche alors je vous lis le thème Saint-Valentine 19 la 4 sur 7 faite par Daligo très jolie j'aime beaucoup ce plume blanche c'est super joli alors un ruban en dentelle une une fleur en en feutrine avec sa petite perle nacrée un strass un cœur en fer un brate une attache parisienne qui a été peut-être découpée et collée des demi des petits strass rose ma valentine petite découpe et c'est fait avec ça a été fait sur du alors je regarde un peu plus près si c'est, oui tu as fait ton propre fond je pense je sais pas, c'est sur un fond nacré pailleté et là c'est du cardstock de chez Action que j'ai aussi trouvé j'en ai trouvé comme ça aussi du noir, du marron je l'aime bien, je l'aime beaucoup ce papier très jolie ATC, merci beaucoup d'Aligon et cette pochette superbe avec du du jute rose je connaissais pas le jute rose j'avais du noir, du marron super bien fait je regarderai comment tu as fait ça je m'en inspirerai alors un petit un petit alors ruban en en le nom j'arrive plus j'arrive plus je suis je suis émue par ton courrier un petit pompon une breloque soleil ou une fleur je le vois un soleil du soleil petit noeud avec sa petite plume rose et en gros coeur en strass avec le ruban il y a ces deux noeuds je sais pas comment vous faites ça je sais pas il y a une chaîne qui avait fait un tuto je suis pas allée le voir il me faudrait aller le voir c'est sympa les double noeud avec double ruban c'est assez sympa c'est vrai que ça rend bien et le petit papier violet avec des des petits pois blancs sympa j'aime beaucoup ta petite pochette idée que je piquerai et ensuite tu m'as envoyé des alors des l'embellissement en plâtre c'est du plâtre c'est de la petit coeur ah oui alors est-ce que c'est toi qui fais ça c'est toi c'est vraiment super joli c'est tout c'est fin c'est un petit coeur super joli un petit coeur cadenas qui s'est collé ah oui si je sortais le papier ça serait mieux d'accord alors je sais pas où c'est que tu trouves ces attaches enfin ces collants c'est sympa voilà je suis vraiment pas douée voilà c'est tout des assortiments en plâtre de coeur et ensuite là c'est des petits nœuds mais on dirait des des farfalles des pâtes de plusieurs dimensions oui c'est ça c'est des farfalles ça me donne envie de manger et des petits nœuds c'est super joli alors je sais pas c'est toi oui chez toi tu dois faire ça et bien je sais pas avec quoi tu fais ça c'est moi j'ai de la de la pâte auto-durcissante mais ça fait pas ce coin lisse je vais vous montrer je vais en chercher voilà je suis allée chercher et j'ai fait mais ça fait pas ça fait pas cet aspect lisse ça fait là ça fait vraiment lisse alors où j'ai pas la bonne technique je sais pas ça fait ou bien c'est pas la même matière c'est plus moi dans le gris que dans le blanc bon tu me diras si jamais tu passes par là en commentaire tu me diras avec quoi tu fais quelles pâtes tu utilises pour faire j'aime beaucoup alors je vais mettre à côté éviter de les casser alors ensuite alors qu'est-ce que c'est alors je sais pas comment vous appelez ça une je vais pas voir le nom alors déjà super joli alors le papier alors le papier c'est papier un peu ça fait un peu papier recyclé je sais pas comment on appelle ça oui papier recyclé il y avait des fibres mais bon ça a été ancré ou vieilli alors plume et des fleurs pour encrocher ensuite une petite dentelle une abeille un ruban en satin qui ferme la pochette et c'est blindé alors vous appelez ça une pochette une pochette avec des enveloppes alors j'ai essayé d'en faire une avec le tuto de je sais plus qui et c'est c'est sympa celle que tu as faite j'avais pas pensé à raccourcir mais oui parce que j'avais des grandes enveloppes j'en ai fait une grande et du coup je sais plus quoi y mettre dedans bon bref alors des petits bonbons émojis les filles vont être contentes merci beaucoup les super fleurs au crochet que Daligon fait et qui est doué sait que je suis pas doué au crochet enfin vous commencez à savoir que je suis vraiment pas doué au crochet j'ai abandonné c'est pas mon truc regardez moi c'est merveille en plus c'est un rose un vieux rose j'adore le vieux rose super les fleurs sont magnifiques regardez moi ça moi je suis un basse-sourdille qu'est-ce qu'on avec des morceaux de ficelle ce que vous arrivez à faire j'essaie de trouver un papier blanc pour il y a un bazar ici un papier blanc pour pouvoir magnifique magnifique j'ai vu rose j'aime beaucoup voilà les blushs on va me trouver un truc noir je ne l'avais pas trouvé bien sûr mon truc bleu voilà super joli les blushs aussi regardez moi ça super là et un petit carré merci beaucoup et il y a d'autres d'autres choses les fameux trombones c'est ce que je vous parlais les trombones magnifiques super c'est vraiment doué regardez moi ça si c'est Mimi mon papier ça va ressortir regardez moi ça si c'est joli il y en a fait deux super c'est un truc que j'aimerais savoir faire mais vous voyez les fils c'est pas mon truc c'est magnifique c'est magnifique encore plus joli en vrai qu'en photo c'est super merci beaucoup des petits strass rose alors c'est des c'est des demi-perles plein de petites demi-perles et ça forme en gros une grosse perle et ces strass là ils sont superbes aussi le verre là c'est très joli c'est que vous trouvez ces perles merci beaucoup alors je replace et ensuite ah oui superbe ATC que j'avais choisi parmi toutes les ATC c'est vraiment super alors c'est Paris Vintage la 1 sur 4 j'aime beaucoup c'est vraiment joli alors le fond il travaillait enfin il travaillait a été vieilli avec sans doute le distresseur je vois beaucoup ça que ça s'appelle alors c'est une petite carte postale miniature carte postale un petit ruban en dentelle la tour Eiffel un petit embellissement en bois tour Eiffel avec son petit nœud en satin une demi-perle avec tout plein de petites demi-perles à côté très jolie cette demi-perle et un alors je vois comment on appelle ça un petit panneau publicitaire enfin monté en 3D alors tu as mis deux deux trucs pour que ça fasse vraiment le 3D à nouveau c'est deux demi-perles elle est magnifique enfin il est magnifique c'est vrai que c'est on est un ATC enfin ce serait plus logique de dire une ATC mais bon un ATC en français c'est une carte enfin une carte artiste oui un ATC il est superbe je ne sais pas si vous arrivez à voir superbe merci beaucoup et ta pochette ah j'oublie il y a autre chose j'oublie une pochette et il y a de petits tags alors c'est collé sur le même papier que que la pochette un tapis vintage j'oublie une pochette j'oublie une pochette j'oublie une pochette je ne sais pas si on a trouvé ça j'aime beaucoup ces papiers ces vieux papiers on dirait qu'ils ont été brûlés je ne sais pas ce que tu trouves ça il y en a deux là non il paraît bien épais non il y en a il est vraiment épais merci encore pour ton pour ton énorme colis je te remercie pour toutes ces jolies choses je vais t'envoyer un message personnel sur esta je te fais de gros bisous et merci mais il ne fallait pas ça me fait vraiment plaisir et je suis partante pour d'autres échanges aucun souci mais déjà je vais te faire nater ces coins je te fais de gros gros bisous je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative bye bye